Générique 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de sens. Un rendez-vous bien à propos aujourd'hui, et oui, nous allons parler de la laïcité, un idéal, une morale, une conception moderne qui prend ses racines dans l'histoire de la pensée, mais aussi dans le parcours des hommes et de femmes qui se sont reconnus de ces valeurs. Quelles sont les valeurs de la laïcité aujourd'hui et faut-il l'inscrire dans la Constitution ? Ce sont quelques questions que nous allons poser à nos invités aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Jean Leclerc, Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'UCL. Guiarcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi professeur de philosophie à l'ULB. Et puis Philippe de Cressac, notre caricaturiste qui est déjà au travail. Alors, avant de débattre de la laïcité et de son inscription dans la Constitution, je voudrais vous proposer la voix du Centre d'Action Laïque à travers l'interview de son président Henri Bartholomew-Hussène. On l'écoute et on se retrouve juste après. La laïcité n'est pas une mouvance plurielle. La laïcité n'est pas davantage la volonté de construire une société athée qui exclurait la religion. C'est un principe d'impartialité qui fonde la société moderne, qui fonde la démocratie, qui fonde l'État de droit. En réalité, ce principe d'impartialité garantit le régime des libertés. L'impartialité s'impose au pouvoir, au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, au pouvoir judiciaire. Il s'agit d'une impartialité objective. Il ne suffit pas pour le magistrat d'être impartial. Encore doit-il signifier cette impartialité, tant à l'égard du citoyen, à l'égard du justiciable, qu'à l'égard de l'usager des services publics que nous sommes chacun. Alors, ce qui vaut pour le magistrat vaut également, et a fortiori, pour le ministre et son administration, de la même manière qu'il vaut pour les représentants de la nation, qui, comme le nom l'indique, sont bien les représentants de la nation et non pas d'une partie de celle-ci. La laïcité étant un principe, comme tout principe, elle revendique la posture de fondement, de fondamentaux. C'est un principe fondateur qui tend à l'universalité. Et il est absolument logique, à ce moment-là, de le placer au pinacle de ce que l'on appelle la loi commune, c'est-à-dire notre constitution, notre charte fondamentale. Henri Bartholomewson parle donc d'impartialité. Est-ce cela la laïcité tout comme la neutralité ou l'égalité ? Historiquement, à quand remonte l'apparition de concepts de laïcité ? Je voudrais d'abord dire que la notion d'impartialité, effectivement, est tout à fait liée à la notion de laïcité, mais que la notion de laïcité est plus spécifique. C'est-à-dire que vous avez des circonstances dans lesquelles des juges sont impartiaux et doivent être impartiaux quand ils sont à juger d'un litige, quel qu'il soit, et qu'évidemment ça ne concerne pas toujours les questions d'engagement religieux, de spiritualité, d'athéisme et d'agnosticisme. Or, la laïcité, c'est plus précis. Ça concerne cela. Effectivement, c'est un concept substantif, date de la fin du XIXe siècle. Et alors, ça veut dire de façon très générale, parce qu'après, évidemment, on entre dans les différences et les controverses. Ce n'est pas la même chose en Belgique, en France, aux États-Unis, etc. Mais de façon générale, la laïcité, ça veut dire et Henri Bartholomewson l'a dit d'ailleurs, que l'État ne peut pas être là au nom d'une partie de la population qui croirait ceci ou ne croirait pas cela. Il est au service de tout le peuple. Laos, ça veut dire peuple en grec. Et dans cette mesure-là, le grand idéal de la laïcité, mais qui est un idéal aujourd'hui largement partagé dans les démocraties, c'est l'idée que l'État est au service de tout le peuple et pas d'une partie du peuple et que donc, votre engagement personnel est un engagement par rapport auquel l'État ne peut pas être partial. Il ne doit constituer ni un avantage ni un désavantage. L'État ne peut pas intervenir en la matière. Ça, c'est la définition la plus générale du terme. C'est un acquis énorme. Mais bien entendu, le diable est dans les détails comme on dit et il y a beaucoup de conceptions très différentes de la laïcité. Alors, en 1831, lorsqu'une commission est chargée de rédiger notre constitution, est-ce que ce principe de laïcité est déjà dans le texte ? Et ça se discute parce que, comme je vous l'ai dit, le mot laïcité, le substantif ne s'y trouve sûrement pas puisqu'il date de 40 ans plus tard, à peu près, et qu'effectivement, on peut dire rétrospectivement que notre constitution possède pas mal d'éléments de laïcité. Parce que, au fond, la laïcité, c'est la neutralité de l'État, la liberté de conscience. L'État n'impose pas une conception religieuse. Et aussi la non-discrimination en matière religieuse. Votre position ne doit pas changer par rapport à l'État, quel que soit votre engagement. Vous pouvez aussi ne pas vous soucier du tout de la religion. Alors ça, la liberté de conscience est déjà présente. Petit à petit, on a ajouté effectivement tous les éléments de la non-discrimination. Il y a, par exemple, dans la constitution, la règle selon laquelle le mariage civil doit précéder la cérémonie religieuse, qui est quelque chose de très important. C'est-à-dire le mariage devant une autorité civile, l'autorité de tous, qui est plus fondamentale que ce qu'on peut, par ailleurs, faire en termes de communauté religieuse, c'est-à-dire la cérémonie religieuse. Donc il y a un certain nombre d'éléments. Bien sûr, c'est un compromis, parce que la Belgique a été fondée sur le compromis entre les libéraux et les catholiques. Donc il y a la liberté d'expression, mais il y a aussi la liberté de l'enseignement. Mais de façon générale, on peut dire que si on prend la laïcité de très loin, il faut savoir s'il est efficace comme ça, la constitution a une signification laïque, et en tout cas très laïque pour l'époque. Jean Leclerc, vous pensez que la constitution est laïque aujourd'hui, la nôtre ? Alors, aussi pour revenir sur le dialogue que nous avons en ce moment, il me semble qu'il y a deux moments aussi importants sur le plan de l'histoire de la philosophie, et même plus généralement sur le plan de l'histoire des idées. Il y a le moment grec. Il n'est pas temps de voir qu'au moment du fondement du projet politique de la démocratie, les Grecs d'emblée instaurent un principe de séparation. On sépare le monde des hommes et on sépare le monde des dieux. Une forme de laïcité déjà à l'époque. Exactement, c'est-à-dire la constitution de ce peuple, ce laos, ce faire, ce vivre ensemble. Et donc, cela veut dire que l'on va vouloir pour les droits et pour les devoirs des humains un principe d'autonomie. Et il y a aussi un moment extrêmement important, c'est à la fin du XIXe siècle, c'est chez Spinoza, le traité théologico-politique, où Spinoza dit quelque chose de très important. Dans la constitution de l'État moderne, il ne doit pas y avoir de sémantisme issu d'un quelconque discours théologique dans la constitution du politique. Alors, sur la question que vous me posez, la laïcité de la constitution, je serais en partie d'accord avec Diarcher. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en 1831, il y a eu un compromis, et tous les historiens de la constitution, les historiens du droit le disent, il y a eu un compromis entre les dix catholiques et les dix libéraux. Les premiers étaient fortement intéressés par les questions relatives au culte et à l'enseignement, et les secondes étaient très attentifs à la question de la liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de penser. Bien. Alors, dans les faits, il y a des dimensions laïques dans la constitution. Par exemple, l'article 10, l'égalité homme-femme, l'article 11, le refus des discriminations, la dialectique très intéressante entre l'article 19 et l'article 20, c'est-à-dire la liberté de culte, mais aussi la non-contrainte devant cet état de liberté des cultes, donc une dialectique assez intéressante. Et puis aussi, le fameux article 33, tous les pouvoirs émanent de la nation. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être se servir aussi de cet article-là pour dire des choses intéressantes sur la laïcité de l'État. Alors, si vous me dites que cette constitution étant laïque, pourquoi vouloir inscrire le terme laïcité dans la constitution aujourd'hui ? Voilà, justement parce qu'il y a des articles qui, pour le coup, ne sont pas laïcs et qui sont peut-être plus articulés sur la question de la neutralité que sur la question de la laïcité. On vient de faire allusion, par exemple, à l'article 21 de la Constitution. Alors, quand on le regarde, on constate que c'est un article qui est écrit à l'envers. Ce n'est pas l'État qu'on veut protéger, c'est le culte que l'on entend protéger. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose est que quand on dit, par exemple, que le mariage civil doit précéder la bénédiction nuptiale, d'abord, on voit que c'est un sémantisme d'écriture catholique. La bénédiction nuptiale, c'est lié à ce culte particulier. Et par ailleurs, c'est un article qui devrait être reconfiguré en raison de l'article 10, l'égalité homme-femme. Nous sommes dans un État où le mariage de personnes de même sexe est reconnu. Et que je sache, il n'y a pas dans l'Église catholique la possibilité d'avoir une bénédiction nuptiale pour des personnes du même sexe. Donc, vous voyez qu'il y a, par exemple, dans cet article-là, mais on pourrait parler du 181, on pourrait parler de l'article 24, la fameuse question de l'enseignement. Il y a des moments où il y a des difficultés sur le plan de la laïcité de l'État, raison pour laquelle, je pense aussi, comme on vient de l'entendre dans l'entretien, qu'il y aurait nécessité de consacrer ce principe de laïcité dans une Constitution comme la nôtre. Guy Archer, pourquoi des voix s'élèvent aujourd'hui pour inscrire cette laïcité dans la Constitution ? Est-ce que, malheureusement, cela fait suite aux événements du 22 mars ? Est-ce qu'il y a une peur de la radicalisation que tout se précipite aujourd'hui ? Oui, je pense, effectivement. Je pense que s'il y a aujourd'hui tout un débat politique autour de l'introduction du mot laïcité dans la Constitution, du terme laïcité, qui doit évidemment avoir un certain contenu parce que sinon, ça ne signifie rien, c'est étant donné les processus de radicalisation. Donc, à partir du moment où on a vu que dans des communes, Molenbeek et d'autres, il y a suffisamment d'individus qui ont été manipulés par les salafistes et qui considèrent que leur loi religieuse prévaut par rapport à la loi de tous et à la loi du Laos, on se dit qu'il y a quelque chose à faire en termes de laïcité. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose à faire en termes de laïcité qu'il faut nécessairement l'introduire dans la Constitution. Et en plus, il faut savoir qu'introduire un terme dans la Constitution, ça a une signification quand même précise. La Constitution, ce n'est pas une loi ordinaire. La Constitution, c'est le document fondamental. Ce sont les règles du jeu, du contrat social. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, si vous voulez modifier la Constitution, vous n'avez besoin de plus qu'une majorité simple de 50% plus une voix. On veut qu'il y ait un certain type de consensus, qu'on ne modifie pas la Constitution pour des raisons futiles. Donc, bien sûr qu'il faut que, quand on va introduire le mot laïcité dans la Constitution, si on le fait, ça suscite un certain type de consensus. Et le problème est le suivant. C'est que tout le monde est d'accord pour lutter contre la radicalisation. Et si le fait de lutter contre la radicalisation implique d'introduire la laïcité dans la Constitution, tout le monde sera d'accord. Mais le mot laïcité lui-même est lié à des controverses en Belgique. Et donc, il ne serait par exemple pas pensable que la conception de la laïcité qui est celle du centre d'action laïque ou des laïcs, dans lesquels je me reconnais moi d'ailleurs, puisse imposer à la totalité de la société une conception qui est une conception particulière. Donc, il faut qu'on arrive, et nous y viendrons sans doute tout à l'heure, à une conception de la laïcité qui soit large, qui suscite un certain type de consensus et à partir de laquelle on puisse engendrer des actions qui soient des actions efficaces contre la radicalisation. Et il ne faut pas que revienne toute la problématique des réseaux scolaires, de l'enseignement de la religion à l'école publique, encore qu'on puisse le faire. Mais ce sont des sujets différents, des sujets qui clivent, et je pense qu'il y a le feu à la maison et que donc, il faut quand même qu'on essaye d'arriver à quelque chose de cohérent. Vous parlez de mots, et en effet, ce n'est pas facile de faire le tri entre laïcité, neutralité, citoyenneté, constitution ou préambule. On va l'aborder dans quelques instants. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute Édouard Desruels, professeur de philosophie politique à l'ULG, qui nous en donne sa définition. La neutralité décrit comment l'État doit être. C'est une norme impartiale vis-à-vis de toutes les convictions. L'État n'a pas en soi de convictions. Je dirais que la laïcité, c'est une valeur, plus exactement, qui va rendre possible la neutralité. Et en gros, je trouve que c'est tout à fait insuffisant de définir la laïcité par la séparation de l'État et des religions, comme si, à égalité, on avait deux sphères étanches, comme ça, sans articulation. En réalité, la laïcité, c'est la primauté de la loi de l'État sur les religions. La difficulté, c'est que la Belgique n'a toujours pas défini clairement si sa neutralité est une neutralité inclusive, active, qui permet aux agents de l'État d'exprimer leurs convictions, d'afficher leurs convictions, par exemple, un foulard, une croix, tout ce qu'on veut, un pince, un flambeau laïque, par exemple, ou bien si l'État est neutre au sens d'une neutralité exclusive, c'est-à-dire une abstention de tout signe. Voilà, la Belgique n'a toujours pas tranché parce qu'on a les deux. On a à l'école la neutralité inclusive dans l'organisation des cours de religion, par exemple, et puis on a la neutralité exclusive quand on dit, par exemple, que dans les tribunaux, on ne doit avoir aucun signe religieux, aucune croix, aucun crucifix, etc. Ce que je suggère, c'est la rédaction effectivement d'un préambule constitutionnel, d'un texte clair à vocation symbolique, pédagogique, qui pourrait tenir en une page ou deux, qui pourrait être affichée dans les administrations, donnée aux primo-arrivants, discutée avec les élèves en classe et qui définirait les valeurs, les objectifs fondamentaux de l'État belge. Un préambule exprime des valeurs, la Constitution exprime des normes. Les normes ont une teneur juridique, ont une consistance juridique, elles s'imposent, il y a des sanctions, il y a des conséquences, il y a une cour constitutionnelle qui contrôle tout ça. Et puis, un préambule, il énonce des valeurs, des valeurs fondamentales, qui explicitent, en quelque sorte, un peu comme un exposé des motifs dans une loi qui explique pourquoi on fait une loi, dans quel cadre on vit. Voilà. Alors, messieurs, le mot est lancé, préambule. Préambule ou constitution, qu'en pensez-vous, l'un et puis l'autre ? Monsieur Harcher, peut-être ? Écoutez, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si on considère qu'il faut aujourd'hui lutter contre la radicalisation et contre des phénomènes de primat, justement, de la loi dite religieuse par rapport à la loi civile ou à la loi citoyenne, tout dépend de l'action que l'on veut. Si on veut que l'action soit une action très symbolique, Édouard Delruel a parlé des primo-arrivants, donc de ceux qu'on voudrait accueillir mais dont on craint qu'ils soient très éloignés des valeurs de laïcité que nous voulons défendre. Alors, l'idée d'un préambule, il parle d'une page ou deux, c'est-à-dire d'une certaine explication, comme on fait en France, où on affiche dans les commissariats de police, dans les départements, etc., un certain nombre de valeurs, etc. C'est une possibilité. Le problème, évidemment, ce sera le contenu. Maintenant, si on veut autre chose, si on considère qu'il faut véritablement c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la possibilité de sanctionner un certain nombre de comportements et d'attitudes qui vont à l'encontre du primat de la loi du Laos sur la loi des communautés religieuses, alors il faut le mettre dans la Constitution de façon à permettre petit à petit non seulement aux juges constitutionnels de contrôler la constitutionnalité des lois et la conformité des lois à cette nouvelle norme de la laïcité qu'on réexpliciterait et aux juges, aux citoyens, à la société civile d'agir dans ce sens-là. Et de ce point de vue-là, il me semble que la seule chose que l'on puisse mettre effectivement, c'est cette réaffirmation de la primauté de la loi civile. Si l'on veut expliquer et si l'on veut véritablement montrer quel est l'enjeu de la laïcité comme nous devons le faire maintenant, là je pense que oui, effectivement, il faut le mettre dans un préambule parce que les valeurs ne sont pas directement des normes applicables mais c'est plutôt sur le plan pédagogique et sur le plan de l'engagement citoyen. Si je schématise un peu, on pourrait dire par les philosophes qui aiment les valeurs et que la Constitution, l'inscription de la Constitution serait plutôt préférée pour ces normes par les juristes. Qu'en pensez-vous sur Leclerc ? Je crois que c'est plus compliqué que ça. D'abord, pour moi, la laïcité, c'est un principe. Vraiment, au sens premier étymologique du thème, c'est un princèps, c'est quelque chose qui doit être premier et à partir duquel on va pouvoir faire découler des notions de neutralité, des notions d'impartialité. Bien, ça c'est une première chose. Deuxièmement, l'idée de préambule est assez intéressante. Et je crois d'ailleurs que pour revenir à la question du lien avec ces questions de radicalisation, mot que je n'aime pas beaucoup, déradicalisation, mot que je n'aime pas du tout, je pense qu'il faut avoir une vision plus universelle des choses et surtout une vision plus apaisée et faire le travail sur la laïcité dans la Constitution de façon positive et de façon constructive. Bien. Alors, à cet égard-là, je pense que l'idée du préambule est assez intéressante. Alors, il y a d'ailleurs eu des propositions qui ont été faites sur le plan politique de la chose. Alors, ça pose quand même des questions. D'abord, sur le plan comparatif, il y a des constitutions qui ont des préambules et d'autres n'en ont pas. Il y a un préambule dans la Constitution de la 4e et de la 5e République en France, il y a un préambule en Allemagne, il y a un préambule aussi en Tunisie et qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'en réalité, dans le préambule, c'est l'occasion de faire un travail de reprise de l'ensemble des principes, des valeurs qui sont à l'intérieur d'un texte constitutionnel. Donc, en soi, c'est une bonne chose. Ici, il y a quand même une spécificité, c'est que l'écriture du préambule, elle va être écrite après la Constitution. Donc, c'est peut-être un moyen de la relire et à cet égard-là, je crois que ce serait intéressant d'avoir un travail le plus global, le plus collectif où il y ait à la fois de la cohésion et de l'adhésion dans le travail de rédaction de ce préambule. Et puis, alors, il y aura quelque chose qui sera évidemment intéressant à observer, c'est qu'est-ce que l'on va pouvoir donner à ce préambule une dimension normative ou bien est-ce que ce sera un texte uniquement symbolique ? Alors là, on peut faire l'hypothèse que les constitutionnalistes de ce pays vont faire un travail de réflexion autour de la nature du préambule. Mais pour moi, c'est une idée assez intéressante, mais je dis aussi qu'il y a quelques articles de notre Constitution qui mériteraient un rafraîchissement pour faire en sorte que notre démocratie soit pleinement accordée à l'évolution de la société au fait que nous sommes dans le XXIe siècle et que nous avons fait aussi des choix sur la séparation du théologique et du politique pour dire oui, essentiellement, qu'il y a une primauté du prescrit civil sur le prescrit religieux. C'est fondamental. Je voudrais vous dire quelque chose. Allez-y, Gérard Chère. Parce qu'à partir de ce qu'Edouard Delruy l'a dit, de ce que vous venez de dire concernant le rapport entre le préambule à une Constitution et la Constitution elle-même. La Constitution française de 1958 reprend le préambule qui était déjà dans la Constitution de 1946 et ce préambule qui est une question de valeur comme vous l'avez dit que les philosophes aiment bien ce préambule se réfère lui-même à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est une façon de réaffirmer ça après la Deuxième Guerre mondiale et on a considéré pendant très longtemps que c'était purement symbolique c'est-à-dire que c'était une référence à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui datait d'il y a 200 ans. Et puis, petit à petit, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel en France a considéré qu'il y avait un bloc de constitutionnalité et que le préambule et la référence à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et bien ça constituait des normes et il a commencé à annuler des lois ou des parties de loi parce qu'elles étaient selon lui pas conformes à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc il y a aussi une dynamique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un préambule effectivement qui a une valeur symbolique au départ et qui affirme des valeurs et il se peut que dans la dynamique constitutionnelle et de la Cour constitutionnelle il acquiert une valeur normative. Ce qui peut être très bien mais ce qui peut ne pas être très bien si on a rédigé ce préambule de façon très vague et très large en ne pensant pas du tout qu'à un certain moment il pourrait acquérir une valeur normative. Ça je pense que c'est important mais je voudrais simplement ajouter quelque chose aussi. Je pense que quand la laïcité dont nous parlons vous nous avez demandé de parler de l'histoire de la laïcité c'est depuis la fin du 19e siècle une histoire entre catholiques et puis d'autre part athées, agnostiques aussi les religions minoritaires juives, protestants. C'est pas une affaire qui concernait l'islam. Et dans les années je dirais 1970-1980 le problème était je dirais largement réglé. Bien sûr il y a toujours une contestation sur les réseaux sur l'enseignement de la religion à l'école publique sur la place du cardinal dans la hiérarchie etc. Mais enfin pour finir la société c'était largement laïcité surtout qu'au début du 20e siècle on a la Belgique qui avait un peu de retard sur la loi sur l'avortement puisqu'elle a pris du temps avec une crise constitutionnelle en 1990 et puis il y a eu les lois sur l'euthanasie le mariage homosexuel qui a fait beaucoup moins de problèmes en Belgique qu'en France et donc de ce point de vue là la Belgique a acquis un progrès en termes de laïcité c'est-à-dire de possibilité pour les individus de faire leur propre choix d'existence sans que l'Etat le leur impose pour peu qu'ils se respectent les uns les autres Beaucoup de Français disent d'ailleurs que nous sommes plus laïcs qu'eux Voilà et c'est quand nous avons été confrontés et nous sommes confrontés aujourd'hui à l'islamisme et à l'islamisme djihadiste qui a des tas de dimensions qui a des dimensions machistes de refus de l'égalité entre l'homme et les femmes des dimensions sexistes etc. mais qui a une référence religieuse qui est une référence religieuse peut-être déviée le grand essayiste Abdelwahab Medeb avait écrit un livre qui s'appelait la maladie de l'islam c'est la maladie de l'islam c'est pas la maladie du bouddhisme ni du christianisme ici et bien de ce point de vue là on est confronté à un problème très particulier et c'est ce problème là qui attaque les fondements de notre société qui implique qu'il puisse y avoir une modification constitutionnelle et donc surtout ne revenons pas avec tous les débats entre catholiques et laïcs sur l'école et les réseaux etc. parce que sinon on n'en sortira pas et on n'aura jamais de modification constitutionnelle Quand vous dites islam c'est évidemment l'islam plus radical parce que Oui c'est ça la maladie de l'islam L'exécutif musulman disait dans la voix de son président Echalaoui que la loi était supérieure à la foi dans une démocratie ça on est tous d'accord pour le dire Mais alors qui sont et que revendiquent les opposants à cette inscription dans la constitution et seraient-ils d'accord davantage pour un préambule ? Écoutez ce n'est pas sûr si l'on prend les positions de Francis Del Perret ils sont tous d'accord tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réaffirmer le primat de la loi civile je pense qu'il y a là-dessus un large consensus je pense qu'il y a une peur chez un certain nombre de catholiques en particulier en se disant ça y est puisqu'en Belgique les laïcs constituent un des piliers puisqu'ils sont dans le système et que c'est un groupe parmi d'autres d'une société pluraliste ils ont peur que les laïcs en profitent pour exporter une conception tout à fait légitime et particulière enfin vécue particulièrement par des individus en la mettant dans la constitution qui vaut pour tous donc il faut les rassurer et il faut que nous soyons d'accord pour faire en sorte que nous ne lions pas des problèmes différents le problème des réseaux scolaires moi je ne suis pas nécessairement en faveur d'un réseau confessionnel subventionné mais je ne voudrais surtout pas poser cette question dans ce cadre-là parce que je pense que notre responsabilité est d'arriver à un large consensus pour essayer de trouver les principes les symboles les normes les règles les actions de lutte contre ce phénomène qui nous menace et qui menace tous nos acquis l'égalité de l'homme et la femme les droits des homosexuels la liberté de la science l'histoire enseignée sérieusement etc. et toutes ces choses-là je pense qu'il faut véritablement s'engager pour la lutter et c'est une question de principe donc il y a de quoi introduire ça dans la constitution mais ce n'est vraiment qu'un point de départ Jean Leclerc d'accord avec ça est-ce que vous pensez par exemple qu'il suffirait d'inscrire cette laïcité dans la constitution pour inclure dans notre société des jeunes d'origine étrangère ou les primo-arrivants ça ne suffit sûrement pas ça ne suffit pas c'est ta première pas il faut bien prendre la mesure qu'il y a une réflexion qui est commencée elle a commencé dans cette commission de révision de la constitution où Guy Archer et moi-même nous avons d'ailleurs été auditionnés au titre de philosophe bon il passait le matin je passais l'après-midi et c'était un véritable travail qui a été fait avec les députés de cette commission ce travail est commencé je crois qu'il faut lui donner le temps de continuer et surtout d'aboutir à une conclusion à des rapports à un ensemble de réflexions bon deuxièmement à titre personnel je crois qu'il faut avoir une vision large la plus apaisée possible la plus universaliste pour ne pas se focaliser sur une conviction particulière en sorte d'éviter d'avoir une compréhension qui soit ou bien dogmatique ou bien religieuse de la laïcité elle-même voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur cette séparation du théologique et du politique mais pas que ça parce qu'aussi dans la notion de laïcité il y a l'égalité homme-femme il y a aussi la question de la prééminence du prescrit civil sur le prescrit religieux il y a aussi le refus des discriminations la lutte contre les discriminations donc il y a des choses qui sont extrêmement importantes dans cette notion de laïcité mais il est vrai qu'elle a aussi quelque chose qui est progressif donc c'est un principe qui à partir du moment où il est institué constitutionnalisé et on pourrait dire en quelque sorte consacré peut faire un cheminement à travers soit un préambule soit une application dans des articles revus de la constitution pour autant que ce soit possible et dans les années qui viennent et donc avoir un principe qui soit un principe dynamique on l'a vu par exemple de façon très claire dans l'évolution de notre organisation des cours dits philosophiques c'est un dossier qui est sur la table depuis la commission Ilief 1991 et c'est 25 ans plus tard que l'on a un début de dénouement de cette affaire qui montre que là aussi on a touché au pacte scolaire on revisite l'article 24 de la constitution mais c'est vrai sur du temps c'est une des raisons pour laquelle je dis donc qu'il faut que le débat soit apaisé et pour cette raison il ne faut pas le focaliser sur une conviction particulière en l'occurrence l'islam Vous parlez de temps ça va prendre combien de temps pour édiger un préambule ou pour inscrire dans la constitution on est dans des mois des années est-ce que en parlant de tout cela je m'écarte un peu mais est-ce que c'est important pour insouffler une nouvelle ambition au pays vous pensez ? Oui je crois que oui parce que si vous voulez s'il y a l'écriture d'un préambule il faut que ce soit un texte qui va manifester la cohésion la cohésion sociétale et aussi une adhésion donc dans l'hypothèse de travail qui a été lancée qui consiste à dire il faudrait à la fois des citoyens et puis des politiques bon ça il faudra peut-être revoir les modalités de l'organisation mais il y a quelque chose de très juste c'est-à-dire c'est cette idée fondamentale qui aura une adhésion qu'on va pouvoir relire cette constitution mettre nos valeurs nos principes et à partir de ça avoir un texte à partir duquel nous pourrions penser, vivre et réaliser ce n'est que le début le mot de la fin parce que l'émission se termine déjà rapidement ce n'est que le début ce n'est évidemment que le début parce que il faut quand même clarifier une chose tous les événements auxquels on assiste sont des événements qui viennent d'une certaine déviation de l'islam donc le problème effectivement est posé par une certaine frange de l'islam on ne peut pas dire c'est la faute à l'islam ça c'est l'extrême droite et les populistes qui disent ça on ne peut pas dire non plus ça n'a rien à voir avec l'islam parce que beaucoup de musulmans libéraux vous diront que ça empêcherait toute critique de l'islam l'islam libéral a toute sa place dans nos sociétés et à partir du moment nous réaffirmons ses valeurs ça vaut vis-à-vis de n'importe quelle conception religieuse ou même des athées qui doivent respecter les croyants et donc il s'agit de dire bien sûr il y a un problème d'islamisme lié à tout un ensemble de responsables qui enseignent le salafisme etc mais cette réaffirmation est une réaffirmation qui est une main tendue aux musulmans qui sont prêts comme d'autres à respecter les grandes valeurs constitutionnelles et ça peut les aider par rapport aux pressions d'intégrisme dont ils sont les victimes Merci beaucoup messieurs voilà le débat se termine déjà je voudrais rapidement vous offrir espace de liberté c'est ce mois-ci on reparle de laïcité dans tout le dossier et puis vite rapidement rapidement encore des livres édités par le centre d'action laïque laïcité utopie et nécessité et découvrir la laïcité et alors je suis un peu au Bernard Pivot vous vous rappelez Henri Péna Ruiz le dictionnaire amoureux la laïcité Bernard Pivot il nous les offrait et bien voilà j'allais le faire vous l'avez c'est pour vous merci de nous avoir écoutés on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre rendez-vous de la laïcité à bientôt à bientôt